Allez bonjour à tous, Niketsu Oyako Technosoft, oh mais Technosoft c'est pas les petits paparais de Thunder Force ? Un petit peu oui. Ah ouais putain les gars. Bon allez on est sur PlayStation. Voilà un beat them up qui est aussi sorti sur Saturne je crois bien. Donc là on est en 500 Hz évidemment. Et là c'est en version PlayStation. L'intro est sympa hein ? Ouais. On va faire un petit tour dans les options voir ce qu'il y a. Alors là ça c'est quoi ça ? Ouais ça doit être la difficulté. Donc logiquement à gauche facile. Bon on va laisser normal. Ça qu'est-ce que c'est ? Oh ça va être le nombre de vies. Ouais ouais ouais. Et ça à tous les coups ça va être le mapping des boutons. Ouais c'est ça. Donc tu vois avec avec le carré ce que tu fais avec le rond, le triangle et la croix. Bon tu retiens bien. Ouais. Et R1. 5 boutons attribués, mappés. C'est rigolo ça ce petit smiley. Ouais c'était ce qu'on avait fait les mecs. Allez go. Alors... En choix de personnage on peut dire c'est classique. Tout le temps un gros balèze, une petite nénette et on suppose le mec qui doit être... Ce qu'il accepte. Au milieu tout. Power, speed skier. Hop. Elle c'est à vitesse. Et lui à puissance. Tu prends qui ? Allez moi je vais prendre le gros. Tu prends le gros là ? Ouais un petit côté à gare là comme euh... Comme un petit côté à gare là avec ses moustaches. Allez hop. Allez moi j'ai le produit. Exactement. Pareil que lui. Bon. Carré. Carré. Action. Saut. Ouais ça c'est une migraine du coup d'accord. Croix. Saut. Triangle. Je sais pas. R1. J'en sais rien. R1 c'est dash. Tu fais un dash, t'appuies sur R1, tu fais un dash. Ouais ouais. Mais en même temps faut appuyer pour avancer. Ouais c'est la direction. Ou alors tu fais deux fois avant. Mais c'est la même chose. Je crois que le proto on peut le taper là. Enfin on peut le... Non c'est pas celui là. Je sais plus ce qu'on peut casser dans le jeu. C'est le gros qui parle là comme ça. Il y a une petite voix de... De rename. Tu prends, je prends, je prends, healing. Ah j'aime bien là ça écrit euh... Ah tiens. Tu vois ça. Ça sert à rien mais c'est sympa. J'aime bien euh... Ouais sinon il y a un doudou par terre aussi. Ouais. On dirait Mario. Moi je ramasse tout. Je te laisse rien. Quand je vais essayer des chocs là parce que vu que c'est un balèze logiquement... On va pouvoir faire des chocs. Oh la la. Alors. Oh pute il l'a pris. Oh la. Je ne veux pas tirer. Tu dis que je te tire dessus. Bah oui. Vas-y. Hop. Ouais. Ça c'est un sniper les. Ouais. 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 Oh toutes les pièces. Oh ça fait crevard de ramasser toutes les pièces comme ça. Ah c'est bon. Arrête de me pencher moi pour 5 centimes quoi. Oh alors un couteau, je ne veux pas avoir une arme moi aussi. Oh non c'est quoi ça ? Merci, sympa. Ah pour moi qu'est-ce que c'est cette arme ? C'est une petite idée est-ce qu'il y a là ? Oh 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 oh, je ne sais pas. Un sac de hyène ? Putain ! Tu ne connais pas du tout ce jeu ? Je ne connaissais pas ce titre. Je le trouve excellent. Ah ben t'as de la situation un peu étonnant. C'est loin dans le jeu. Ouais. 1 1 1 1 il ya des coups qu'ils sont hyper sympa la chope est bonne excellent très coloré les musiques sont excellents psu ça met un dynamisme ah ouais ça m'a enlevé une demi barre c'est bon ça dommage que la terre avec la petite pub de playstation j'aime bien la version saturn c'est l'exemple ouais c'est moi une situation je suis étonné là j'ai pas une munition avec le bas de gueule garder tout le temps c'est celui de l'antiguille pour me bloquer ça ou quoi oh t'as gagné un nœud d'or c'est pas si je peux péter la bagnole Oh Bon ça fait un peu le cartoon ouais c'est vrai on est là qui arrive un peu la roche de rabide pour ceux qui ont connu Ah Oh mais il y a des coups style dragon push je crois bien Ah mais t'as essayé ? Ah ça marche nickel ! Ah oui ! Ah tu lui laisses pas de la vie non ? Pas là ? Oh pardon ! Ah 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 Et d'ailleurs ça m'a gagné ! Ah fais attention à la blague ! Regarde ! Une petite banane comme les Capcom là ! Putain franchement c'est un super titre ça ! Oui J'ai pas connu ça ! C'est vrai que nous on avait eu un titre comme ça en 3D Je connaissais ce jeu mais que depuis une dizaine d'années parce que j'avais fait des recherches sur les beats and up 2D et il y en a pas beaucoup sur PlayStation D'accord Je sais plus comment il s'appelle celui que j'avais eu à l'époque j'ai acheté Fighting Force ? Ouais exactement ouais Fighting Force Et c'est un petit peu Il y a eu le 2D aussi Il y a eu le 2D aussi ? Ouais Sur M-Cast ? Sur M-Cast ouais c'était pas la même chose Alors ça par contre je connais pas j'ai pas essayé Moi j'avais eu les deux Un sur la PS et après l'autre sur la M-Cast Il y en a un qui était donc un beat them up sur la PS et après l'autre c'était plus d'aventure baston quoi Il y a de la bouffe Et j'avais préféré sur la PSX le plus premier mais bon c'était taillé même pour l'époque c'était déjà taillé pour la serpent Et t'avais 3 persos, une femme, un mec et un gros, costaud bien sûr Et t'avais l'impression que c'était pompé sur le Street of Rage 2 Tu sais quand il y avait les 4 persos avec... Avec Skate, Max, Axel et... Bah c'était la même chose les... Mais bon... Si j'avais connu ce titre là je pense que j'aurais craqué là dessus hein Je sais pas si t'as vu moi je pouvais pas prendre le fusil Ah bon ? Ouais je pouvais pas le prendre Regarde, là tu l'as pas Regarde moi j'essaye de le prendre Regarde j'ai fait la magie Regarde j'essaye de le prendre Tu vois ça veut pas Ah il veut pas Ok Non c'est vrai Donc tu vois sur des persos il y a peut-être des trucs plus ou moins... Il s'appelle Nikita Alors peut être une catcheuse Ouais, catcheuse avec des... 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 des petits cuisseaux Oh et tes dragons de plouche Hop là ! t'appuies allez maman mais là aïe 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 on a pas l'étape que tu mets on peut faire des coups et ça c'est excellent c'est vrai qu'à l'époque on n'avait pas internet on n'avait rien on pouvait pas trop s'informer sur les petits trucs qu'il y avait au pays du soleil de vent c'est vrai que c'est bon et la plouf ? ouais alors on se retrouve à la flotte petit temps de chargement oh délire oui c'est exactement ça on se retrouve dans une baleine avec l'effet de l'écho si t'écoutes ah grave ah ouais le petit détail les mecs ils prenaient des trucs puissants quand même à l'époque pour développer ah non mais pour avoir des idées comme ça mais au moins c'est original c'est le mutation nation de la PSX et bien sûr dans une baleine c'est logique de tomber sur des tonneaux qui s'enflamment exactement et surtout des des pièvres avec des des gants de boxe putain la torse que les mecs ils devaient prendre quand même ah 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 bien la ganga pêche Qu'est-ce que je fais ? Vous savez, je suis allant sur le plan, je suis désolé à vous, je crois qu'il y a des petits petits. Je suis allain, je suis allain. ah je sais pas si ça fait gaffe au nom des ennemis non ah yes mais il y en a un je crois qu'il s'appelle randam ah là ils ont copié cette carotte colonel j'ai cru voir randam caro carotte il y a plein d'orifices oh là 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 comment il s'appelle colonel ah tu vois je peux pas prendre l'arme là ah moi je peux c'est vrai que c'est oh on est pris dans l'eau on va sortir petit lag là oh magnifique il faut avoir de l'idée quand même ouais putain c'est clair on du corail il se retrouve on sait pas trop comment il est rentré c'est vrai il y avait une play sur le dos de la baleine la patate que tu lui as mis là oh merde oh merde oh merde on 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 comme ça les bombes atomiques c'est vraiment hyper bien sur saturn d'ailleurs la carte stv était une base de saturn en arcade non 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501